Pour cette recette, il vous faut de l'eau minérale 93,4 ml, du SLSA 5 g, de l'axanthane 1 g, de la fragrance au choix 1 g, du colorant au choix 1 g et du COSGAR 0,6 g. Avant toute chose, il est important de désinfecter tout votre matériel avec de l'alcool à 70 degrés. Pour toutes vos recettes, la balance de précision est indispensable. Munissez-vous d'un récipient en inox, d'un fouet, d'un flacon et aussi d'une maryse. Versez l'eau dans un récipient, préalablement stérilisé et désinfecté. Ajoutez le SLSA et mélangez bien. Sous-titrage ST' 501 Ajoutez ensuite la xanthane en pluie et mélangez vigoureusement. Sous-titrage ST' 501 Un gel se forme. Laissez reposer quelques minutes puis remélangez le tout, toujours vigoureusement. Ajoutez ensuite la fragrance et le colorant de votre choix. Mélangez bien pour répartir uniformément les ajouts. Terminez par le COSGAR et mélangez bien. Verser en flacon. Votre recette pour faire un gel douche est enfin terminée. Pour cette recette, il vous faut de l'eau minérale. 93,4 ml, du SLSA 5 g, de la xanthane 1 g, de la fragrance au choix 1 g, du colorant au choix 1 g et du COSGAR 0,6 g. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501